Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaëtan, le fondateur de la vie de nos animaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a créé la vie de nos animaux en 2019 pour venir en aide à des associations. Nous sommes une boutique d'accessoires et de vêtements pour chiens. Nous reversons à ces associations 1€ par article. Cela finance soins, vaccins et nourritures pour les animaux sauvés de la bande. Je vous mets le lien de la boutique dans la description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Dites-nous aussi en commentaire et en cliquant sur le pouce sous la vidéo si ces épisodes un peu actualités vous plaisent. On va parler aujourd'hui de chiens qui ont beaucoup de mérite et c'est rien de le dire. Car ils risquent leur vie tous les jours. Cette idée de sujet nous est venue suite à la lecture d'un article sur des chiens policiers anglais. En effet, la police de West Martia, située dans l'ouest de l'Angleterre, a décidé d'équiper ses chiens de gilets anti-couteau. Pourquoi ? Histoire date de 2017. Un chien policier intervient au domicile d'un homme armé. Malheureusement, pendant l'intervention, l'homme va lui asséner un coup de couteau de cuisine en pleine poitrine. Au péril d'urgence, ce chien qui s'appelle Kanto va survivre miraculeusement et il a même repris le service. Après ce drame, la police a donc décidé d'équiper ses 40 chiens de gilets anti-couteau pour leur assurer une protection contre les armes blanches. Ce sont des gilets, comprenant une doubleur permettant de protéger les chiens. Une technologie qui avait été utilisée à l'origine dans la confection de combinaisons spatiales. On a cherché si d'autres polices en Europe avaient emboîté le pas pour protéger les chiens. Malheureusement, on aurait bien aimé que tous les chiens policiers soient équipés et on espère que ce sera le cas le plus rapidement possible. On voit aussi dans la zone de Bruxelles-Ouest par exemple, les chiens ont été équipés de gilets et comme d'habitude, il a fallu attendre un accident pour le faire. A Bruxelles, c'est suite à une intervention lors d'un conflit familial. Le chien a été poignardé à plusieurs reprises au cou et au thorax. Grièvement blessé, le chien avait aussi survécu. On a cherché un peu dans le reste du monde et on a découvert qu'en Nouvelle-Zélande, les chiens policiers étaient équipés de ces gilets. Alors, vous voyez la vidéo qui a fait le tour du monde en Nouvelle-Zélande, donc Cuba et Loki, deux adorables chiens policiers, ont été filmés lors des essais de leurs nouveaux gilets. On découvre aussi que partout, on se met à équiper les chiens. On a même découvert qu'aux Etats-Unis, des associations avaient été spécialement créées pour réunir des fonds pour équiper les chiens policiers. Ces protections sont plus développées outre-Atlantique, mais elles tendent à se répandre en France. Outre les gilets pare-balles, on trouve maintenant des accessoires pour protéger les coussinets des chiens, par exemple, et aussi des masques anti-éclat et des protections contre le bruit. On retourne en France pour d'autres histoires de l'héroïsme de ces chiens. À Poissy, on découvre l'histoire de Jacques Haddy, qui a reçu la médaille de la ville en présence du ministre de l'Intérieur. Ce berger malinois du Red, âgé de 6 ans, était intervenu le 14 janvier 2021 et avait été grièvement blessé. On rappelle un peu les faits. Il est 19h lorsque la police reçoit un appel signalant qu'un homme s'est retranché au 6ème étage d'un immeuble avec deux otages. Il est armé de deux couteaux. Trois équipages de police sont envoyés sur place. L'homme tente de planter un des policiers qui essaie de le raisonner. Donc le Red est appelé. Après une négociation au point mort, l'ordre d'assaut est lancé. Suivi de près par Jacques Haddy, le chien d'assaut, équipé de son gilet, l'équipe du Red pénètre à l'intérieur. Juste avant d'être arrêté, le forcené aura le temps d'assainer plusieurs coups de couteau à la tête et au thorax de Jacques Haddy qui aura été en partie protégé par son gilet. Celui-ci entre la vie et la mort est conduit aux urgences vétérinaires où il sera finalement sauvé avec toutefois malheureusement la perte de son oeil. Jacques Haddy aura aussi un canipark à son nom et va pouvoir prendre sa retraite. Quel dévouement quand même. Comment parler du dévouement et du sacrifice de ses chiens sans parler de Diesel ? Tout le monde a entendu cette histoire. Cette chienne du Red était tuée lors de l'assaut mené dans un appartement de Saint-Denis où des terroristes liés aux attentats de Paris s'étaient retranchés. Le sacrifice de cette chienne avait beaucoup ému les français, mais pas seulement. A travers le monde, de nombreux hommages ont été rendus à Diesel. Certains se posent la question de savoir pourquoi l'animal n'était pas protégé, pourquoi ne portait-il pas de gilet pare-balle ? La raison pour le gilet pare-balle, c'est très simple, c'est dû au poids du gilet, beaucoup trop lourd pour le chien. La première arme du chien en intervention reste sa rapidité et son agilité. L'équipe d'un gilet pare-balle, il perd cet avantage et se met beaucoup plus en danger lors des interventions. Alors, la police, la gendarmerie utilise ses chiens pour différentes fonctions. On connaît tous la recherche d'explosifs, les stupéfiants, la recherche de personnes, le sauvetage et la défense. Différentes nouvelles fonctions tentent d'être attribuées aux chiens policiers, comme par exemple la recherche d'armes à feu, la détection de produits inflammables à l'origine d'incendies. Très pro, lorsqu'on les croise pendant leurs heures de boulot, les chiens policiers impressionnent. Ils sont sérieux, discrets, précis, on aimerait bien que les nôtres soient aussi obéissants, mais ne vous faites pas d'illusions, ils suivent une très très longue formation. Quelle que soit la mission, il faut des chiens naturellement dotés de certaines qualités pour accompagner les policiers. Les chiens policiers se divisent principalement en deux catégories, les chiens de détection, qui sont chargés de mener des recherches, et les chiens d'intervention, qui sont dressés pour accompagner les policiers dans les missions de maintien de l'ordre. Comme souvent, pour les chiens de travail, la formation commence très très tôt. Dès les premiers mois de vie, les chiots sont observés et les plus équilibrés et agiles sont sélectionnés. Une fois âgés de dix mois, les chiots débutent leur formation. L'obéissance est le premier élément inculqué. Beaucoup d'exercices sont pour objet de développer à la fois l'obéissance et la complicité entre le maître et le chien. Il est cependant nécessaire que les chiens soient capables de s'adapter au changement de maître sans perdre leurs compétences. C'est par le jeu que les chiens apprennent peu à peu à se familiariser avec les attentes propres à chaque mission. Pour les chiens de détection, le jeu est souvent de retrouver une substance sur laquelle il travaille. Une fois qu'il l'a retrouvé, il obtient une récompense, un joint mordillé et une friandise. Pour les chiens de patrouille, la formation passe par l'apprentissage du mordant. Cela requiert une maîtrise totale du chien par son maître, surtout dans les circonstances de stress. Pour être au top de ses capacités, les chiens policiers doivent suivre un entraînement régulier tout au long de leur vie. Les missions sont susceptibles d'évoluer selon les situations tout au long de leur carrière. Qu'il s'agisse des chiens de détection ou d'intervention, la stabilité et le calme sont des éléments indispensables pour leur sécurité. Voilà pour cet épisode, on se rend compte que ces chiens sont vraiment des héros incroyables. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur le pouce sous la vidéo si vous aimez ce genre d'épisode sur un sujet d'actualité. Dites-le nous aussi en commentaire. Abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes. Et pour ma part, je vous dis à très très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !